Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous explique ce qu'est le Halloween Comics Festival. Alors vous vous souvenez du Free Comic Book Day, cet événement au mois de mai qui vous a offert des dizaines et des dizaines de comics. Et bien sachez qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas que le Free Comic Book Day, il y a aussi un deuxième événement pour animer la fin d'année dans les boutiques. Ça s'appelle le Halloween Comics Festival. C'est exactement le même principe, vous vous pointez dans votre boutique de comics. Et on vous offre des comics en VO. Alors je ne sais pas si les éditeurs français le font, je ne pense pas, pas encore en tout cas. En tout cas pour la troisième année consécutive, les éditeurs américains le font. Et donc tous les vendeurs de comics en VO le font aussi et Original Comics le fait également. Donc nous avons décidé de vous offrir des comics pour Halloween. Et donc Halloween normalement c'est le 31 octobre. Mais comme on fait ça un samedi parce que c'est le jour où on va acheter ces comics, dans un comic shop, on fait ça le 29 octobre. Alors on a plein de comics à vous offrir. Vous avez adoré le Free Comic Book Day, vous avez été des centaines et des centaines à venir sur le site et à commander ces comics, à profiter de cette offre pour repartir avec des comics gratuits. Et nous avons décidé de renouveler l'opération et on en a plein des comics. Alors je vais vous donner quelques chiffres, 1600 comics à vous offrir, c'est absolument génial. 1600 comics c'est complètement dingue et 10 titres différents. Ils sont là, je vais tous vous les présenter rapidement parce qu'on ne va pas faire deux heures non plus. Alors ça commence, les règles du jeu sont simples avant de vous montrer les comics. Ça commence le, sauf si bien entendu d'autres boutiques le font avant comme pour le Free Comic Book Day où certains avaient tiré plus vite donc on avait dû lancer l'opération plus tôt. Ça commence dans la nuit, ça commence le 29 octobre à minuit tout simplement, voilà dans la nuit de vendredi à samedi. Alors comment ça marche ? Les comics sont offerts, on vous offre deux comics pour toute commande passée sur Original, enfin vous ne pouvez prendre que les comics. Vous pouvez aussi en profiter pour prendre vos titres DC Rebirth, Batman Rebirth, Soul Star Batman, Suicide Squad par Jim Lee. Vous pouvez prendre des sketchbooks, les sketchbooks de San Diego ou celui de Sean Murphy, Under the Hood, le tout nouveau qui vient d'arriver et qui cartonne sur OriginalComics.fr. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, de la VF, etc. ou vous ne pouvez prendre que les comics gratuits qui sont là. Voilà, alors, donc, 1600 comics offerts avec en fer de lance des choses absolument dingues, je vous les montre. On commence par, ça c'est le titre qui va cartonner, on en a pris et c'est là qu'on en a pris le plus, c'est le Spy Day de Nick Bradshaw. Absolument génial et Robbie Thompson au scénario. C'est un flashback dans la carrière de Peter Parker, on revient sur les vertes années de Peter Parker dans le costume de Spider-Man. Un Peter Parker adolescent, mais dans un ton et un style de dessin et de scénario résolument moderne. Et un dessin absolument génial, signé Nick Bradshaw, cette série est absolument géniale. Et on s'est dit que Spider-Man, ça vous plairait, donc on en a pris des centaines de celui-là. Donc celui-là, il y en aura pour tout le monde, mettez-le dans votre panier. Alors, on a plusieurs titres Marvel parce qu'on voulait marquer le coup, on a notamment un titre Star Wars. On a le Dark Vader qui s'appelle Doctor Arfa. Alors, ce sont des vrais comics, ce n'est pas des comics de trois pages avec de la pub, ce sont des vrais comics, c'est 22 pages de BD. Et ce sont des vrais numéros qui ont soit déjà été édités, soit des inédits et on en parlera tout à l'heure. Alors, ça c'est Dark Vader, Doctor Arfa, sachez qu'elle va avoir sa série. Donc, c'est une réédition d'un album, d'un comics signé qui a une Guylaine et Salvador, la Roca, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit un inédit. Et dans ce cas, j'ai tout faux. Et donc, c'est peut-être le prologue à la nouvelle série, tout simplement. Voilà, je ne suis pas assez expert en Dark Vader. Je n'ai pas lu tous les épisodes, donc je ne sais pas si c'est une réédition, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, un épisode de Dark Vader, pareil, il y en a des centaines, et donc vous pouvez vous faire plaisir. Pour les filles, on a pensé à vous avec Squirrel Girl, je n'arrive jamais à dire Squirrel Girl, voilà, je n'arrive pas à le dire. C'est la Avengers Femme Écureuil que vous connaissez dans sa série cartoony et super sympa. Voilà, ce numéro qu'on a pris en complément parce qu'on s'est dit que ça vous plairait également. Le numéro 1 est disponible. Voilà, chez DC, on a deux titres. Comme pour le Free Comic Book Day, on met en avant les Super Hero Girls. Donc c'est un titre très girly, très cartoony et all-age, avec Wonder Woman, Super Girl, etc. Dans un style assez cartoon, voilà, vous avez toute l'équipe ici. Voilà, chez DC, on a toujours la même chose, on a le Scooby-Doo, vous vous souvenez ? Le Scooby-Doo avec les couvertures de Jim Lee, eh bien, ce voici la réédition, enfin. Donc voilà, couverture de Jim Lee du premier épisode, dessiné par lui, par Howard Porter. Magnifiquement dessiné, d'ailleurs, ce Scooby-Doo Apocalypse est plein de qualité. Alors là, un énorme titre qui devrait vous plaire, notamment si vous aimez Lady Mechanica, c'est la nouvelle série Raceborne. Le numéro 1 est offert. Joey Benitez Productions vous offre, avec OriginalComics.fr, le numéro 1 de Raceborne. Sachez que le TPB est disponible sur OriginalComics puisqu'il est sorti cette semaine et que l'AVF arrive début 2017 chez Glena Comics. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là, c'est une merveille absolue. Je vous ai déniché un Evil Dead 2. C'est du Evil Dead. Si vous avez aimé les films de Sam Raimi avec Bruce Campbell, eh bien, c'est du Evil Dead avec H, avec sa tronçonneuse. Vous allez adorer. Donc voilà, ça fait partie de la sélection et c'est absolument immanquable. Puisqu'on est dans l'horreur, sachez que je vous ai pris la série de zombies de Archie. Vous savez, Archie Comics, c'est comics des années 60 revisitées à la sauce moderne. Donc, c'est Francesco Francavilla qui dessine ces épisodes scénarisés par Roberto Aguirre-Ascasa. Et on est dans un numéro en noir et blanc qui rappelle un peu Walking Dead. Et c'est Archie et les zombies. Ça s'appelle Afterlife with Archie et c'est le début de la saison 2. Sachez que c'est une série qui cartonne aux Etats-Unis et qu'on aurait aimé lire en France. Les deux derniers comics, je vous les présente rapidement. Aspen a fait un inédit puisque nous avons droit à un Aspen Adventure. C'est un livre qui met en scène les héros d'Aspen dans un cahier en noir et blanc. Comme ça, les enfants peuvent le colorier. Il y a Soul Fire. Il y a tous les héros. Vous allez les retrouver dans un style cartoony. C'est super mignon. Si vous aimez l'univers d'Aspen Comics, il vous le faut. D'autant qu'il est gratuit. Donc, c'est ça qui est super chouette. Et à la fin, on a même le chat de Charismagic. Cette série qui était inédite en France pour le moment. Une série qui avait vu deux saisons aux Etats-Unis. Charismagic. Enfin, on termine avec un truc que j'adore. C'est le Zombie Trump. C'est cette nana zombie. Donc, évidemment, on est sur le thème d'Halloween. Donc, il y a beaucoup de zombies. Et donc, qui nous présente Dollface. Ce nouveau personnage créé par les créateurs de Zombie Trump. Qui a fait un carton sur Kickstarter en début d'année. Ça mélange du sexy, du gore. Et donc, des personnages assez morts vivants. C'est très fun et très drôle. Et encore une fois, je le répète. Ce sont des vrais comics. Alors, voilà. Je répète. Je récapitule. On a dix titres. On a dix titres. On a 1600 exemplaires. Deux comics par commande. Et puis, jouez le jeu, s'il vous plaît. Parce que les saisons pour les copains. Ça commence vendredi, dans la nuit de vendredi, samedi à minuit. Et peut-être avant, si jamais je vois que d'autres le font avant. Parce que je surveillerai le net. Je surveille le net. Je suis le Néo. Je regarde défiler les chiffres. Voilà. Et ne ratez pas surtout le Spider-Man. Et ne ratez pas le Dark Vador. Ne ratez pas tout ça. Il y en a pour tout le monde du DC, du Marvel, du Image Comics, du Aspen, du Joey Benitez, du Raceborn. Ça y est. Ça commence dans quelques jours. Rendez-vous. Prenez rendez-vous. Toute la journée de samedi. Ça va être quelque chose de dingue. On se retrouve très bientôt à la WinComics Festival. C'est dans trois jours. Salut.